Et ce matin, on prend plein de débats sur, enfin, c'est des mots face à la commune croissante de l'extrême droite qui est l'antifasciste. Voilà, à la chance d'avoir une unité anti-mérité qui sort en exclusivité pendant l'université d'été, qui se passe à la commune fasciste avec un commande à l'une pour l'État, en déjà hauteur de la possibilité du fascisme. On n'entend pas tout, hein ? Ouais, mais c'est pas passionnant, enfin. Oui, c'est pas lourd, c'est polémique. Alors, voilà, Jean-Antinu sort actuellement, enfin, on l'a actuellement mis en exclusivité pendant l'université d'été, mais le 9 septembre sort face à la menace fasciste, co-écrit avec Hugo Paletta, le camarade du NPA, qui travaille déjà sur les questions de l'extrême droite, des écrans moites, des antifachismes. Voilà, puis c'est pour tout de suite, se présenter. Je suis historienne, une tante anticapitaliste, donc c'est pré-fictionnaire. Même si je suis plus au NPA depuis quelques années, c'est une organisation de cœur, on va dire. Et voilà, avec en effet Hugo, que vous connaissez bien, qui n'a pas pu venir parce qu'entre autre chose, il a eu un bébé il y a assez longtemps. Alors, on a publié ce livre chez Textuel face à la menace fasciste, dans l'objectif, évidemment, pas seulement de décrire la situation, mais d'avancer les pistes de la menace fasciste. Et bonjour, moi c'est Paris, je suis militant de l'NPA à Paris, et par ailleurs, membre de la commission antifachiste du NPA, et par ailleurs, c'est pratique que je vais intervenir, mais je vais déployer des points qui ne sont pas forcément l'objet d'une position collective. Ça va quand même prendre partie des éléments de réflexion individuelle. Mais aussi, je vais passer quand même sur un texte que normalement on a fait validé par le CE, il y a un après-main, dans le cadre des démarches unitaires qui cherchaient à développer, qui cherchaient justement à présenter nos pistes de réflexion pour la construction d'une poste antifachiste aujourd'hui, face à la situation qu'on prenait. Voilà, donc avec Harry, on s'est dit, et Goëlle, qui va veiller sur tout ça et nous contrôler, on s'est dit que c'était pas forcément le plus stimulant de faire chacune et chacun en tantôt pour, et donc que les deux soient purement et simplement consécutifs, et on vous propose plutôt d'alterner nos points de vue qui sont globalement, nous semble-t-il, par rapport, même si il y a déjà des éléments de discussion, lesquels seront quelque chose à apporter dans notre débat. Donc on vous propose essentiellement trois axes qui structureront le topo introductif. En premier lieu, la question simplement de la définition du fascisme, n'est pas seulement théorique, abstraite et un historique, mais en lien avec certains éléments d'ores et déjà de la situation qui nous amènent à parler peut-être de traits de fascisation. Le deuxième axe portera sur l'espèce de spirale de surenchère entre le macronisme et l'extrême droite, dont on pourra tirer des conclusions justement en termes de risque de fascisation. Et enfin, la troisième partie, qui sera un peu plus longue, portera tout simplement sur les moyens de reposte de classe face à cette menace, quelle que soit encore une fois la façon dont on la caractérise. Donc je vais commencer et puis on alternera justement des élèves. Ce n'est pas arrivé qui commencera pour que ce soit aussi, on puisse échanger véritablement. Alors, ce qu'on s'est dit, je ne vais pas présenter le livre, mais juste vous indiquer dans quel état de spirale on était quand on a rédigé cette image avec Hugo, c'est que, évidemment, comme la plupart d'entre nous ici, on n'emploie pas le pro-fascisme à la légère et on a pu mesurer, notamment dans les discussions de l'université d'été, qu'on n'est pas forcément tous d'accord sur l'appréciation de la situation en termes justement de fascisation. Mais c'est vraiment une première chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour bondir l'onofascisme à tout coup de champ, en le vidant en quelque sorte de sa substance. C'est quelque chose qui semble très important. Et bien évidemment, on peut voir beaucoup de camarades, mais y compris des gens dans notre camp, qui considèrent que d'ores et déjà le régime est fasciste. C'est vraiment pas notre cas, puisque si on se rapporte à une définition classique du fascisme, qui est la croix à un couvent politique et éventuellement un régime politique, qui entend éradiquer toute forme d'opposition, et notamment toute forme d'opposition de classe, donc éliminer systématiquement ses opposants, pour mettre en œuvre son projet autour d'une communauté imaginaire qui serait supposément homogène, fondée sur les critères tout à la fois de race et de nation, et qui vise donc à normaliser, mettre au pas, à la fois sur les enjeux de classe, abolir toute forme de lutte de classe, et pour ça écraser le mouvement ouvrier, mais aussi abolir toute forme de discrimination par la xénophobie, par un racialisme, qui n'est pas seulement un racisme tel qu'on le connaît, le racisme ordinaire ou le racisme d'État, mais un racialisme qui serait donc un systémisme, un système raciste, donc de discrimination, qui peut aller évidemment non seulement jusqu'à l'élimination par les emprisonnements arbitraires, mais aussi par les meurtres de masse. Voilà. Ça, c'est la définition classique du fascisme, lequel peut, en général, s'inscrire dans une logique, pour reprendre, moi je ne vais pas forcément, pour rentrer des références, des trucs que je pense, beaucoup d'entre nous connaissent, notamment des références théoriques, je ne vais pas forcément citer Trotsky, au long en large et intratable, même si on pourra le faire, parce que c'est toujours une référence vivante qui peut nous aider à analyser la situation, mais comme je l'ai souligné, je pense qu'on sera d'accord aussi là-dessus, l'idée c'est justement d'entrer historiquement, dans la situation présente, la réflexion au-delà de toute forme de théorisation. Mais pour autant, je pense quand même que, en l'occurrence, les catégories mobilisées par Gramsci sont stimulantes, et en tout cas pertinentes, pour analyser les conditions de possibilité du fascisme, les conditions matérielles de diffusion et d'hégémonie du fascisme, et c'est notamment ce qu'il fait sur la crise d'hégémonie, donc on va pouvoir déjà commencer à se demander si on n'est pas face à une crise d'hégémonie, où en fait le pouvoir du capital ne peut plus gouverner par un pur et simple consentement dans le cadre d'une démocratie libérale qui avigue justement la notion même de démocratie, et ça on pourra y revenir plus précisément. et donc qui doit désormais gouverner par l'intimidation, une intimidation de classe, par un autoritarisme, un autoritarisme d'État, et d'ailleurs une violence d'État, et donc ça représente de plus en plus les appareils dépressifs, et puis par un racisme institutionnalisé qu'on peut caractériser comme un racisme d'État. Donc cette crise d'hégémonie, à laquelle on pourra réfléchir, est une tendance structurelle qui favorise la montée du fascisme, sachant que le fascisme n'est évidemment pas du tout incompatible avec le capitalisme tout en tout. c'est bien la classe possédante, la classe bourgeoise, il peut le recourir lorsque précisément son hégémonie est mise en cause dans le cadre traditionnel des démocraties capitalistes. Et un autre concept de la machine qui peut être utile de mobiliser, c'est la notion de symptômes morbides. Enfin, symptômes morbides, il ne s'agit pas de dresser un panorama exhaustif, mais on peut peut-être reprendre ces trois critères pour commencer déjà un peu à interroger la situation en termes surtout de fascination. de quoi, encore une fois, on peut bien insister, c'est le fait qu'on n'est pas actuellement dans un régime fasciste, mais qu'il y a évidemment des groupes fascistes organisés, et notamment dans les appareils répressifs d'État. Hier, toute la séance du cycle y a été consacrée, notamment en ce qui concerne l'armée, on peut revenir bien sûr sur la police, mais que, en fait, tout fascisme est précédé d'une phase plus ou moins longue et chaotique qui n'est pas forcément linéaire de fascination. Donc, dans fascination, il y a des tendances qui peuvent elles-mêmes être contradictoires, et ça n'est pas non plus une logique fatale que de déboucher sur un fascisme institutionnalisé en tant que régime. Donc, si on reprend les trois critères que j'évoquais d'une part l'intimidation de classe, et il y a répression à l'égard du mouvement ouvrier organisé, ou plus ou moins organisé, d'autre part la question de l'autoritarisme de l'État, et enfin la question du racisme institutionnalisé, on peut voir, en effet, il y a des traits de fascination. De fascination notamment, il faudra analyser, on le fera dans la deuxième partie peut-être, ce que représente le macronisme comme une forme de paroxysme dans des tendances qui, évidemment, le précèdent largement. Mais disons que, à la différence, par exemple, d'un gouvernement comme celui de Hollande, dont Macron est évidemment directement le produit, il y a, en termes d'intimidation de classe et de répression de classe, peut-être un nouveau palier qui a été franchi, non seulement en matière de répression, comme on le voit dans les différentes manifestations et la manière dont elles sont réprimées, y compris préventivement, par un bitraire désormais institutionnalisé dans la loi, et notamment la loi sécurité globale. Mais, donc, j'ai eu une répression qui s'est aussi abattue sur le mouvement des Gilets jaunes, avec quand même un seuil qui est franchi dans l'indifférence institutionnalisée, c'est l'indifférence du pouvoir à cette violence lorsqu'elle brise des vies, non seulement en tuant, et aussi, donc, en occultant, en éborgnant, en défigurant les manifestantes et manifestants. Et le deuxième élément de cette intimidation de classe, de cette répression tout azimut sur les mouvements sociaux, les mouvements oubliés, les mouvements populaires organisés, sous la forme de mobilisation, c'est qu'il y a de moins en moins la volonté de négocier avec les réactions syndicales vues depuis plusieurs décennies comme des partenaires sociaux. Là, on a peut-être aussi, ça discute, je ne suis pas un peu catégorique, un peu dramatique, mais trop éventoire là-dessus, mais disons qu'il y a aussi une tendance à ne plus vouloir à toute force chercher l'intégration des directions syndicales à la mise en œuvre d'une violence sociale. Tout est contre-réforme, on connaît bien, mais je ne vais évidemment pas refaire le terme. Le deuxième trait, donc, qui est évidemment lié au premier, qui est parfaitement poreux, c'est donc l'autoritarisme d'État, avec, on en a parlé, mais je veux y revenir un peu différemment de ce qui a été dit hier, une fascination de ces appareils d'État. Alors, il y a déjà le constat, qui était appelé ici ou là, notamment après l'enquête menée par Célipa, dans le centre d'études de la politique française du Sciences Po, qui indiquait que, brisant ainsi, c'était 40% des forces de police qui votent Rassemblement National, en réalité, quand on considère les policiers d'actifs, c'est désormais 77%. Mais, 77%, c'est évidemment considérable, mais ce qui est, me semble-t-il, plus important derrière ce chiffre, derrière ce constat, c'est le processus même qui conduit à cette adhésion extrêmement massive de l'appareil policier au Rassemblement National, et même qui peut aller plus loin encore, en termes de fascination, que le programme du Rassemblement National. Ce à quoi on la cite, c'est pas nécessairement à un renforcement des syndicats clairement fascistes au sein de la police, notamment policiers en colère, mais à une radicalisation des syndicats hégémoniques, qu'on voit très clairement, notamment avec Allianz, avec Synergie commune, etc. Et des tendances factieuses, on l'a vu, à de multiples reprises, des tendances factieuses qui les a intimidés, intimidés par exemple les médias, comme ça a été le cas lorsque des policiers en armes se sont présentés autour de la maison de la radio. On peut le voir aussi évidemment sur les manifestations factieuses, les rassemblements sur les chambres visées de la part de la police, ou encore, bien sûr, avec la validation du PS et de certains éléments du PC dans sa direction, l'intimidation devant le Parlement, vu récemment, avec clairement aussi des appels du côté de l'armée à un potentiel coup d'État, et on deviendra sur le troisième élément, notamment face à ce que les fameuses pétitions de militaires très largement soutenues par le Rassemblement national appellent les ordres de banlieue, et donc voilà, tout ce flux migratoire d'appelé Macron. Ce qui est intéressant de ce point de vue, et ce qui est frappant en disant en termes de fascination dans le rapport entre ces corps, notamment de la police et le gouvernement lui-même, c'est que ce gouvernement ne maîtrise plus véritablement sa police, et qu'il doit le consentir en fait, il doit de plus en plus lui faire allégeance, sous mon appui avec par la main, qui, voilà, fait absolument inédit, inouï, se rend lui aussi, à ce rassemblement, je vous disais, à intimider le Parlement. Et enfin, on pourrait y revenir plus en détail, le troisième trait, qui est tout aussi lié aux deux premiers, c'est un racisme institutionnalisé, un racisme très largement un racisme d'État, d'autant plus institutionnalisé désormais qu'une loi, comme la loi séparatisme, le consacre, avec une islamo-pro-milita, et ça c'est quand même aussi une nouveauté, il pouvait y avoir des prises de position qui s'apparentaient à un racisme structurel, de la part de certains des gens, il pouvait y avoir aussi des formes de racisme institutionnalisé, via différents corps d'État, je ne décris pas ce qui a été si bien démontré encore par Marcelochi et Julien Zalin-Guillière, sur toutes les mesures de discrimination raciste, exénophobe, incitulaine, mais désormais on a aussi franchi un pas avec une loi comme la loi séparatisme, et aussi une fépaisse de la réaction du mouvement bruyé, des organisations, notamment anti-capitalistes, je ne vous fais pas la débat, si l'APA a pu être présent, notamment dans les rassemblements contre la loi séparatisme, il faut quand même bien admettre qu'il y a une relative banalisation, une relative tolérance, et un manque de détermination face à ce type de racisme institutionnalisé, donc une violence à l'égard des migrants, des descendants de l'immigration postcoloniale, qui est de plus en plus prégnante, face à laquelle on assiste à une sorte de division du travail et je vais m'arrêter là, je vais continuer ma question à l'intensité, oui, on assiste à cette sorte de division du travail dans cette banalisation et cette radicalisation du racisme structurel, et ici-là aussi, que peuvent se trouver les traits de fascisation, parce qu'on a d'un côté une surenchère xénophobe dans la spirale infernale qui se dessine entre la République En Marche, LR, et le Rassemblement National, qu'on appelle dans le livre FNRN, parce que c'était aucune illusion sur le changement de nom, d'un côté, de l'autre, des pôles médiatiques qui deviennent de plus en plus, non pas hégémoniques, mais en tout cas qui se diffusent dans une acceptation plus totale avec des personnalités comme Zemmour, ou Jean Messia, ou le lieu Maréchal, soutenus par une force puissante en termes de capital qui est Bolloré, qui ne cesse d'étendre son empire médiatique, et qui consacre en fait cette parole directement raciste, sans aucune considération, y compris purement judiciaire, puisque quelqu'un comme Zemmour a été déjà plusieurs fois condamné pour incitation à la haine, haine raciale ou religieuse, et puis à côté de ça, et bien entre les deux, je ne sais pas si c'est exactement entre deux, mais il y a des médiateurs qui sont, quant à eux, extrêmement diffus, et contribuent très largement justement à cette radicalisation et banalisation de racisme institutionnalisé. C'est le cas de Margarne, c'est le cas du Point, c'est le cas du prix de certaines organisations comme la LICRA, une partie du PS, très bien comme Michel Offray, je n'hésite pas à dire ce que disait Jean-Marie Le Pen il y a quelques années, mais qui désormais est repris par ces courants-là, qui n'ont évidemment rien à voir, même si c'est un rapproche de Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire, par exemple, Michel Offray, je n'hésite pas à dire que désormais, on vit dans une société racialiste, communautariste, dans un apartheid avancé, et dans un racisme anti-blanc. Chose qui est édite par Jean-Marie Le Pen en LICRA, il y avait deux années, mais qui lui revenait en propre, en quelque sorte. Un des éléments aussi pour comprendre et essayer de manoeuvrer dans la situation, je pense, c'est, voilà, revenir aussi un peu à la théorie classique qu'on faisait au début, et en présentant d'ailleurs un élément qui est, je pense, aussi important à avoir en tête, c'est que derrière la question du fascisme, ce terme, en fait, mélange plusieurs notions et il est nécessaire de réutiliser plusieurs éléments, à la fois, parce que d'un côté on a le fascisme en tant que mouvement, et puis le fascisme en tant que mode exercice du pouvoir, de régime, qui sont quand même deux éléments qui peuvent différer par un certain nombre de traits, et puis voilà, le troisième élément à ajouter sont les conditions historiques, sociales et objectives dans lesquelles ce type de régime peuvent émerger, ce type de mouvement peuvent accéder au pouvoir et se transformer. Globalement, ce qui, pour moi, présente la conceptualisation et la formalisation de ces éléments-là, c'est un multitexte de Mandel qui est une préface avec le fascisme avec le Trotsky, avec les formats dont il y a du monde de lire, d'autres liens, et qui exprime ça à travers l'existence de six éléments qui doivent être pris comme un trou, c'est-à-dire que chacun a une part d'évolution propre, mais qui rentre en connexion avec les autres, et que c'est l'évolution de ces éléments ensemble qui nous permettent de faire avancer ou de voir pendant cette situation intense. Et je pense que, voilà, ce n'est pas par dogmatisme, par référence de l'ancien, mais parce que reprendre ces éléments-là et essayer de les lire par rapport à la situation politique actuelle. Il y avait aussi un mot tout à l'heure sur le fait que, justement, les formes historiques ont pu prendre ne seront pas forcément toujours les mêmes et que, voilà, il y a des éléments qui peuvent être tirés. Donc, pour reprendre ces six éléments, le premier se situe sur le plan, et qui est quand même au cœur de ce qu'on pense être la période dans laquelle peut se produire et peuvent émerger les forces fascistes de masse et leur accession au pouvoir, qui est sur le plan économique, sur le plan structurel et qui est d'une période de crise de reproduction du capital. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation, mais il y a des éléments en général. C'est là où, effectivement, dans la continuité de ce que vous avez dit tout à l'heure, le concept d'utilisation de fascisation, prendre en compte cet élément-là, ça permet de prendre un peu de recul, de se dire qu'on est face à un phénomène qui évolue et que ce soit sur les évolutions dans l'appareil d'État, sur les évolutions politiques générales, les évolutions des rapports entre les classes et aussi sur le plan économique, il y a des éléments de continuité et de discontinuité avec une situation normale et une situation extraordinaire qui permet de faire émerger cette phase. C'est ça, c'est le premier élément. Voilà, avec des difficultés économiques certes pour la bourgeoisie qui se représentent de façon diverse parce que c'est une classe qui n'est pas homogène non plus, qui a des strates et des groupes différents. On va parler de Bolloré, c'est pas un hasard s'il y a des choses là qui sont faites par lui, c'est pas un hasard parce que c'est un membre de la bourgeoisie qui est un secteur qui aujourd'hui se retrouve en difficulté sur le plan international Bolloré. Une grande partie de son activité c'est un, le BTP qui n'est pas un secteur qui est extrêmement internationalisé et en tout cas dans lequel la France y mourit sur le plan international. Elle se retrouve en difficulté et mis en concurrence par une série d'autres puissances. Il faut penser notamment au poids de Bolloré en Afrique et dans le cadre de la France Afrique où la France recule face notamment à la Chine avec une perte de poids sur les finances économiques par deux sur les dernières années qui sont des éléments conséquents. Le second, c'est que ces difficultés-là vont conduire à un besoin d'un fonctionnement de la centralisation du pouvoir pour permettre d'essayer de modifier en profondeur justement les conditions économiques pour pouvoir restabiliser une situation qui les dépasse. Là aussi, on ne revient pas sur tout ce qu'on a expliqué divine sur les difficultés et l'instabilisation. Je pense qu'on en se content, on ne revient pas sur les traits plus particuliers auxquels on est confrontés aujourd'hui dans le cadre du macronisme. Et cette stabilisation, elle va rincer, et c'est là qu'il y a une différence fondamentale pour nous et qui n'est pas juste théorique mais qui a une incidence, c'est qu'elle va passer par une violence de masse liée à un mouvement de masse de la petite paulolie. Parce que, là, on ne sait pas uniquement théorique, c'est que ce n'est pas exactement la même chose de devoir affronter une répression institutionnelle qui prend la légitimité de l'élection démocratique et qui est exercée par les forces de l'ordre ou la voir faire face à des groupes qui, du coup, ne sont plus des groupuscules mais des bandes massives qui vont beaucoup plus loin dans le type d'apportement. Et là aussi, il y a des éléments de continuité et de discontinuité qu'il faut essayer de discuter un peu sérieusement puisqu'aujourd'hui, on n'est évidemment pas confrontés à des groupes qui seraient massifs et qui représentaient des milliers ou des dizaines de milliers de personnes. Mais il y a une confiance liée à un climat politique qui s'institue. qui fait qu'il y a une offensive bien plus importante et une audace, en tout cas, de la part de ces groupus plus élevés que ce qui existait auparavant et une petite élévation numérique qui s'obère et des difficultés qui commencent à se présenter dans une série de régions dans le pays. du pays. Le cinquième élément, le quatrième élément, c'est que cette mobilisation de cette fronte sociale d'un titre d'enregistrer au service des grands intérêts capitalistes dont on est discuté au début. Le cinquième, c'est que malgré ces difficultés-là, il y a une opportunité à condition d'avoir une politique juste et adaptée. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut conserver à l'esprit. Donc, j'ai un petit peu de succès sur ces éléments. Les deux points qui me semblent importants quand même à souligner par rapport à ces éléments classiques, c'est le fait que souvent, on a tendance à dire, à avoir une vision un peu de matière du truc et à dire, le fascisme, c'est un mouvement typologique qui s'appronde au mouvement brillé qui effrase des trucs ses organisations. Je pense que ça, c'est une culture convaincue et trop, comment dire, liée à la période dans laquelle il a émergé et qu'on l'a étudié. Parce qu'en réalité, ce n'est pas vous montrer qu'il s'agit de... Ça, c'est plutôt une conséquence ou une matérialisation. C'est à la classe, dans son ensemble, qu'il s'agit de démoraliser, d'écrire. Et dans une période où la classe est particulièrement atomisée, où ses organisations, de par ces conséquences-là, sont particulièrement affaiblies, ça passera par ça parce que, en dernière instance, les organisations sont les meilleurs acquis pour continuer à se défendre, mais ça passe aussi par la nécessité liée à la décomposition, à l'instabilité politique et à l'affaiblissement des mécanismes de direction du système, quoi, de déclencher cette violence de masse, y compris contre des secteurs qui ne sont pas organisés de notre plan social. de la situation. Quand on voit ce qui s'est passé dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, des situations quasi insurrectionnelles à Paris, il y a un moment donné pour pouvoir avasser, où il y a eu quelques jours où ce n'était pas évident de maintenir la situation sur un point purement policiers et militaires. On peut penser qu'avec une accentuation de la crise, on peut avoir une émergence et un développement de périodes de ce type-là, d'insurrection ou de cellules spontanées, et où, du coup, Paris, le litier tel qu'il existe aujourd'hui ne sera pas forcément suffisant et où il y a un besoin d'un recours à un élément supérieur et donc, du coup, d'avoir recours à ces groupes fascistes sur un plan à la fois technique et puis politique. Premier élément. Deuxième élément. Pareil, il y a un côté un peu dogmatique où, en fait, c'est comme, in fine, c'est pour servir le rôle de la grande bourgeoisie, il faut que celle-ci fasse le choix conscient qu'on voit qu'il y a des éléments qui se déglantent. Comme on disait, sur le coloré, par exemple, il y a des difficultés d'une partie de la glace. Et en même temps, il y a aussi une certaine autonomie politique des fascistes en tant que mouvement, en tant que groupe, pour s'imposer. Il ne pense pas que la classe dominante américaine aurait fait le choix de Trump. Voilà, il n'y a pas d'un accident de l'histoire d'autonomie qui peut se produire qui ont un rôle aujourd'hui. Il y a Bolloré d'un côté. De l'autre côté, le cœur du capital français avec, en tout cas, les secteurs les plus dominants continuent à parler sur Macron. Ça ne veut pas dire qu'il se compare avec. l'extrême droite avec le pouvoir et il y aura une adaptation. Dernier point, voilà, c'est qui va être un peu plus dans la continuité de ce que je disais sur Trump. Facilement, en fait, on a une vision qui est présentée par Guérin qui développe trois phases par rapport au fascisme. Il dit, un, c'est des bandes qui s'incomptent au mouvement envoyé, première phase. Deuxième phase, le fascisme à la conquête du pouvoir. Troisième phase, le fascisme est au pouvoir et va à la dictature, même une fois que les fascistes sont à la direction de l'État, l'histoire n'est pas finie. et se bureaucratise et voilà, avec les éléments spécifiques. Je pense qu'il ne faut pas croire que, voilà, là aussi schématiquement, parce que ça s'est produit en Allemagne et en Italie dans les années 30 de cette manière-là, ou des réponses historiques, sociales et politiques données, le schéma sera nécessairement le même. Et je pense que ce qu'on a vu avec l'arrivée de Trump au pouvoir, et jusqu'à les événements du capital, c'est-à-dire des éléments de mobilisation extra-parlementaire, extra-institutionnelle, alors même qu'il était le droit au pouvoir, avec des contre-pouvoirs parce que la situation américaine n'est pas la même institutionnellement que la France, peut nous éclairer sur le fait qu'il y a une possibilité un petit peu d'éléments différents, par exemple, des choses schématiques de cet élément-là, et qu'une extrême droite qui arrivait au pouvoir, qui ne mettait pas nécessairement en place un fascisme dans le fascisme au sens historique dont je parlais, parce que c'est pas ça la situation que l'on est confrontée, ne pourrait pas aller chercher si la crise s'accentue, le haut développement de Gantle pour augmenter ce niveau d'affrontement dont on parlait tout à l'heure, une sorte de fascisme par mot, en s'appuyant sur sa position obtenue dans la direction de l'appareil d'État. On voit bien que, quand même, quand bien même aujourd'hui tu ne diriges pas en partie de plusieurs milliers de membres, de plusieurs milliers de militants qui sont actifs et qui a un appareil militaire, qui n'est évidemment pas le cas du REN, pour autant, cette situation peut être résumée assez vite lorsque tu es à la direction de l'État et que tu as les mains libres pour l'OPEA. Les liens entre ces éléments un peu théoriques et la situation actuelle, je pense qu'on a quand même déjà adopté pas mal d'éléments dans cette première partie. Je pense que, voilà, les éléments les plus intéressants à discuter sont justement cet aspect sur les évolutions économiques et des difficultés. Donc, du coup, il faut remettre ça dans le cadre de la phase dans laquelle on se situe aujourd'hui et celle que je passe du monde et du centre du capitalisme des États-Unis vers la Chine et l'Asie. Voilà, et donc, avec un bouleversement à venir des classes mondiales et ces bouleversements-là, ils ne se trouvent pas par... enfin, sans moments de peur et de crise. Voilà, je vais donner un exemple. Par exemple, l'indophésie qui est aujourd'hui la 16ème puissance économique mondiale envisage d'ici 20 ans pour devenir la cinquième. Donc, ça veut dire passer devant la France au Moyen-Uni. Évidemment, ce type d'éléments-là vont impliquer des éléments de confrontation et de tension sur un certain plan. Et cette relégation au second plan, cette perte de place d'une partie du capital français fait que ne peut pas vouloir subir cette situation-là sans réagir. D'ailleurs, l'État-major se prépare aujourd'hui à des éléments de confrontation, des guerres de haute en principé, entre la France et la Turquie, par exemple, entre les puissances économiques qui est en train d'être reléguées au second plan et des puissances capitalistes émergentes. c'était également la situation et ces contradictions-là aussi qui expliquent la situation dans les années de plus. On a fait tout développement sur la situation notamment en France-Afrique et des Bollorés et des conséquences et l'explication quand même un peu matérielle sans tomber dans un économisme pur jus qui expliquent les choix et les choses qui peuvent être faits. Le deuxième élément, ce serait sur les conséquences des pays ce qu'on vit actuellement et le fait qu'à la fois il n'y en a pas d'issues parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de secteurs économiques qui seraient en capacité à à la fois de produire, de générer des prix gros qui suffisamment élevés pour ces secteurs centraux du capital pour pouvoir restabiliser la situation d'un point de vue économique et politique et deuxièmement de distribuer les salaires suffisants pour justement acheter une forme de frais social. Et au contraire, on est sur une restructuration de l'appareil productif qui a commencé et va continuer à produire des effets de globalisation extrêmement élevés et avoir des impacts sur le secteur social comme on disait tout à l'heure sur le mouvement des frais jaunes et son impact c'était à un moment donné si je rajoute à ça une augmentation extrêmement importante de la décarité de l'inférien de licenciement de salaire on a pu voir sur les mois qui ont précédé avec les accords qui sont à réduire cette part-là dans les entreprises ou aussi avec l'effet de l'activité partielle qui font qu'on est dans une phase où il y a toute une série de travaux qui n'ont touché que 74% de leur salaire pendant un an et demi tout ça génère des tensions et va aller vers des éléments de crise et d'impact dans le mois de l'inférien de l'inférien de l'inférien qui représente 20% du corps électoral et qui est aussi mis à dos tout le reste de la population et qui n'a pas de relais et donc qui la politique ne peut passer que par une augmentation du niveau de dépression de l'imposition d'un caractère profondément antidémocratique et que c'est un des éléments quand même qui viennent à légitimer les recours autoritaires violents et qui préparent une période vraiment un peu exceptionnelle dans les temps à l'avenir Harry, l'idée d'enquête dans ce petit point sur le macronisme en tout cas ce qu'il représente par rapport à ce trait de fascination en tout cas le moment que vient d'envoyer Henri en termes de préparation de préparation à une manière de se familiariser à, on peut faire ce qu'on a appelé dans le livre avec le logo un autoritarisme du capital un autoritarisme du capital un autoritarisme disons que il s'agit de plusieurs traits qui caractérisent je pense ce qu'on peut nommer tout aussi là autoritarisme du capital que bonapartisme néolibéral on s'est laissé à discuter dans une discussion avec un camarade qui hier soir qui interrogeait cette pertinence de son bonapartisme à discuter c'est vraiment intéressant de le faire peut-être dans les débats mais c'est pas une question tellement sémantique on peut se dire que le macronisme est un paroxyste parce qu'il pousse à un certain stade des traits évidemment qui lui préexistaient ce qu'on peut voir y compris dans des temps fascinants de l'expression de cet autoritarisme du capital il y a un élément qui n'a pas été beaucoup relevé après l'assassinat de Samuel Paty et l'instrumentalisation on pourrait donner chargarde qui en a été faite immédiatement dans des conditions les plus infâmes par différents représentants du gouvernement d'une façon de grandir une supposée responsabilité des systèmes gauchistes qui s'étaient partout et notamment du côté des universitaires ce que disait Blanquer ce que disait Vidal mais ce que disait aussi Darmanin en plus est-ce qu'on n'a pas beaucoup relevé dans ce qui avançait Darmanin à propos vous savez de ces rayons de supermarchés qui stigmatisaient des rayons communautaires etc. en fait le trait fascisant de ces propos c'est qu'il disparaît là deux formes de capital deux formes de capitalisme d'un côté un capitalisme cosmopolite enfin qui serait celui de ces rayons à la prochaine etc. et de l'autre un capitalisme patriote et c'est là qu'on retrouve un trait assez spécifique semble-t-il de cette alliance du fascisme et du capital disons que Macron a réalisé ce que d'autres avaient rêvé en termes de concentration du pouvoir je pense notamment à la matrice des années 80 comme dans beaucoup de domaines en termes de retournement et de guerre de classe d'accentuation de cette guerre de classe de cette guerre sociale et de stratégie du choc je pense par exemple à ce que racontait Jacques Delors au milieu des années 80 qui disait clairement qu'il fallait tout faire et c'est un processus qui avait déjà bien commencé tout faire pour banaliser et imposer ce stade du capitalisme qu'est le néolibéralisme c'est-à-dire une extension généralisée non seulement du marché et de l'entrepreneuriat mais d'en faire des valeurs incorporées dans chaque individu c'est un des traits du néolibéralisme avec un interventionnisme d'État qui n'est pas du tout incompatible avec le néolibéralisme mais qui en est au contraire une caractéristique un interventionnisme d'État en termes de dégumentation au service des marchés et ce que disait Delors en particulier c'est que ce dont on avait besoin pour se faire c'est un pro-gouvernement déjà raisonnable contre les extrêmes l'extrême gauche l'extrême droite donc il fallait en fait une sorte de gouvernement en effet de coalition et c'est ce que Macron a réalisé il y a eu d'autres États Juppé qui disait déjà ça aussi et c'est pour ça que la notion d'extrême-centre qui est notamment reprise par notre camarade de Tarak Ali ou par un dedo elle me semble très intéressante non seulement parce que moi je considère au moins le parentel je l'ai déjà faite ailleurs je ne sais pas si ça me semble un peu une petite obsession personnelle et je pense qu'il faut arrêter de parler d'extrême gauche pour nous caractériser nous parce que c'est vraiment faire le jeu de ce qui dit seulement tout ça c'est extrême qu'il faut d'avantage de raison de modération contre ce qui serait au minimum utopique et ce qui serait au pire potentiellement sanguinaire voilà mais en revanche la notion d'extrême-centre elle nous aide justement à contrer cette stigmatisation violente contre nos courants en fait donc ça c'est un deuxième élément me semble-t-il de ce que représente en fait la banalisation d'un capital hégémonique qui n'a plus besoin de l'alternance entre des organisations qui défendent des partis politiques des forces politiques qui ont rejoint très clairement le même camp c'est pour ça que pour ma part aussi ça pourrait se discuter mais si c'est pas forcément très central dans le sujet d'aujourd'hui je ne trouve pas du tout qu'il fallait caractériser encore le réformisme le prix socialiste c'est clairement l'effort de la contre-réforme au service du capital et puis c'est la banalisation aussi avec cet autoritarisme du capital de dimensions liberticides qui sont désormais véritablement inscrites dans le modèle éterne de gouverner ce qui a été accéléré par les deux éléments du bon texte qui deviennent structurels l'état d'urgence institutionnalisé au nom de la supposée lutte contre le terrorisme et l'état d'urgence lui aussi institutionnalisé de manière très autoritaire très arbitraire dans le secret d'un comité défense pour gérer la crise syndicale et donc cette stratégie du choc et cet autoritarisme s'accompagne je t'amène sur ce point d'une tactique du bouquet historique ça reprend évidemment des éléments qu'on a déjà mentionnés précédemment sur le racisme d'état mais je reviens quand même sur quelques traits d'abord par exemple que la dissolution d'une association comme le CCIF ait pu passer comme une être à la pause quasiment avec très très peu de mobilisation ou très très peu de postes organisés et là dans un silence relativement j'aime pas dire silence assourdissant parce que la force de le dire c'est que ça devient presque bider de sa substance mais voilà c'est en fait autant d'éléments extrémographes qui familiarisent encore une fois avec des traits fascisants qu'on peut dissoudre tranquillement et complètement autoritaire et arbitraire des organisations comme celle-là et un autre trait aussi sur lequel je voudrais insister à ce sujet c'est on dit parfois surtout depuis la répression du mouvement Tivois Travail qui a fait toucher du doigt ce que peut être la violence policière en quelle ça va son revenu sur les manifestants on l'a vu aussi ô combien avec le mouvement des Gilets jaunes on l'a déjà dit et donc on dit au fond dans les quartiers propriétaires auprès des populations racisées ce serait comme un laboratoire il y aurait eu une première étape un laboratoire dans ces quartiers et puis qui s'étend désormais à d'autres secteurs notamment au secteur du mouvement oublié au secteur du mouvement social mais en fait on essaie de récuser cette notion de laboratoire parce qu'elle fait perdre de vue la singularité de la violence d'État qui s'abat contre les populations racisées et contre les quartiers dits populaires qui sont aussi des quartiers oubliés c'est pas un laboratoire il y a une différence quand même majeure parce que d'un côté c'est quand ces forces de police répriment le mouvement des gilets jaunes ou toute des mobilisations contre les contre-réformes c'est pour viser ce que l'on fait alors que l'on ces mêmes forces avec des forces en effet concrètement fascisantes comme la BRAV ou la PAC répriment les populations notamment des jeunes notamment des jeunes hommes des quartiers populaires elles le font et pour ceux que sont ces individus et ces populations et c'est quand même une différence assez majeure qui nous dit sur la riposte alors après il y a un certain nombre de choses en termes d'antifascisme organisé en tant que membre de la commission antifasciste du NPA mais pas seulement comme tu l'as rappelé les choses que tu as lancées entre noms nous dans le livre ce que nous avons décidé de souligner de mettre en avant dans un dernier chapitre qui s'appelle « Leur démocratie et la nôtre » c'est que justement l'enjeu majeur c'est celui de la démocratie mais d'une démocratie qui soit une démocratie anticapitaliste et révolutionnelle face à ce que l'on peut donner une démocratie capitaliste pourquoi partir de là parce que en général ce qui nous est rétorqué qui menace la fascisation c'est la démocratie voilà l'outil c'est la démocratie il faut redunifier la démocratie il faut redonner la consistance à la démocratie mais bon en fait c'est justement très peu consistant que cette supposée la redunification de la consistance de la démocratie c'est très peu consistant parce qu'en unité c'est vraiment enterriné et surtout c'est lui d'angle mort d'une démocratie capitaliste qui est là voilà abîme considérablement le véritable sens de la démocratie et on le voit d'autant plus que par exemple le groupe de l'extrême droite dans lequel siège au parlement européen le rassemblement national s'appelle identité et démocratie alors que ça ne les dérange pas du tout pour prendre à leur compte évidemment ce terme qui est devenu tellement justement vidé de toute cette succulence qu'il peut être condossé par toutes les forces politiques de l'arc dont juste là en fait cette droite extrême donc voilà revenir en popularisant aussi cet aspect sur ce qu'est une démocratie capitaliste qui est une démocratie de classe c'est pas très utile auprès de nous ici d'en refaire encore le tableau exhaustif c'est quand même une démocratie qui est abîmée par toutes sortes de moyens structurels d'abord évidemment par tout simplement le fait que l'Etat et les représentants des classes dominantes possèdent des moyens idéologiques considérables ce qui fait que si on définit d'une forme d'acception du terme de la démocratie bourgeoise la démocratie comme le pluralisme politique le suffrage universel et la représentation populaire dans ses démocraties dit représentative en fait on voit que c'est aucun de ces critères n'est véritablement mise en œuvre dans la démocratie capitaliste à force oubli dans les institutions de la Vème République ce qu'a souligné déjà tout à l'heure Harry c'est-à-dire déjà les institutions de la Vème République procédant à un coup d'État en même 1958 et ça on ne sait pas forcément toujours mais le référendum qui a validé en septembre 1958 cette nouvelle constitution a été lui-même entaché de profondes irrégularités qui étaient entre autres des irrégularités racistes puisque la façon dont le référendum s'est organisé notamment en Algérie notamment auprès de la population italienne c'est complètement dingue en fait y compris par rapport aux critères standards de la démocratie libérale pas de bulletins de noms dans bien des endroits on forçait la population à aller voter dans les casernes parfois quand il y avait des bulletins de noms c'était des bulletins violets qu'on pouvait voir très clairement au travers des enveloppes y compris voilà ces critères minimalistes de la démocratie libérale n'ont pas été respectés dans ce qui a institué les la constitution de la cinquième république un régime bonapartiste d'hyperprésidentialisme que Macron pousse là aussi dans une certaine mesure à son paroxysme pluraliste politique ou sociologique qui n'existe évidemment pas du tout puisqu'on est face au contraire à une sélection oligarchique des représentants dans les cadres argumentaires et que non seulement au travers du scrutin de Tours qui fait que il y a une représentation complètement déformée de la vie politique à l'Assemblée nationale plus encore ce sont les idées minoritaires qui sont complètement justement minorisées dans le débat public étant donné l'hégémonie du capital en termes médiatiques alors en fait justement la bourgeoisie elle a bien conscience qu'il y a une crise des gémonies aussi dans son discours démocratique donc elle cherche des éléments pour supposément revivifier la démocratie enfin retour sur la démocratie donc on va par exemple mobiliser davantage la société civile c'est ce qu'on a vu avec la république en marche voilà des gens puissés dans la société civile qui ne sont pas des professionnels de la politique on a vu le résultat d'un point de sociologique c'est qu'en fait ça accentue encore l'hégémonie des classes dominantes donc voilà la proposition sociologique c'est supposé représentant de la société civile par qui est implementaire de la république en marche et en outre on pourrait même considérer que cette supposée déprofessionnalisation de la politique ce sont des gens qui vont être élus qui vont faire un mandat et qui ensuite vont revenir à leurs petites affaires dans les cadres divers du capital mais ça leur permet d'avoir encore l'avantage les mains libres dont la violence sociale et politique de ce qu'ils imposent puisque ensuite leur préoccupation n'est pas électorale ou s'en fiche pas mal d'être réélus après on a vu encore d'autres formes de supposées revivissances de la démocratie d'une manière complètement artificielle on a vu au convient avec la convention citoyenne des supposés tirages au sort etc. avec vraiment des gens qui travaillent avec des idées qui d'un point de vue d'intelligence collective mettent en avant des éléments intéressants et évidemment tout de suite c'est complètement écrasé on le voit aussi avec des moyens comme le référendum d'initiative partagée en fait quand on n'a justement pas les moyens démocratiques à disposition pour véritablement atteindre les conditions d'un référendum d'initiative partagée bah c'est un échec on l'a bien vu dans le cas de la privatisation de l'aéroport de la privatisation d'un aéroport de Paris en fait on a atteint je crois 1 million 90 000 signatures là il en aurait fallu plus de 4 millions en fait parce que justement les moyens démocratiques ne sont pas du tout mis à la disposition des forces justement qui entendent prendre part à cette perspective du référendum après on a des courants notamment dans les cadres réformistes je pense par exemple à l'économiste Thomas Piketty qui nous disent bon bah en fait la démocratie il faut essayer aussi de l'instaurer davantage dans les cadres du travail c'est pas seulement la démocratie dans les cadres institutionnels démocratie participative etc mais démocratie participative à l'échelle des entreprises donc par exemple ce que propose Piketty nous est présenté comme un socialisme participatif n'est en réalité rien d'autre qu'un néo-corporatisme visant finalement à rassurer encore davantage l'hégémonie du capital ce que propose Piketty c'est notamment face à on pourrait nommer un absolutisme actionnariat ou bien qu'il y ait une égalité dans les siècles des conseils d'administration des entreprises entre les salariés et les actionnaires mais en fait c'est complètement dénier la réalité des rapports de force la réalité des rapports de classe c'est pas parce qu'il y aurait 50% de représentants des salariés dans les conseils d'administration ça changerait quoi que ce soit à la domination du capital étant donné qu'il en est le propriétaire en fait c'est complètement oublier que le capital est toujours acheté des représentants des salariés et plus encore au-delà de la corruption élémentaire tout simplement de faire un chantage un chantage structurel qui est lié à ces rapports de domination à ces rapports sociaux de production et d'exploitation ça c'est bien qui marche un minute oui oui de toute façon je vais pas les utiliser j'ai eu des cas c'est bon presque fini je vais en être plus positive juste après mais voilà donc c'est cette idée que en réalité les rapports les rapports de force réels sont niés donc c'est la traditionnelle mesure de la co-gestion de la participation tel que le bonapartisme pour le coup l'a pratiqué de manière assez structurelle on le voit très très bien dans le cas du second empire on le voit très très bien dans le cas du gaullisme qui notamment en 68 avait ressorti de ses cartons l'idée de l'association capital-travail et donc d'une forme de co-gestion qui encore une fois finalement sert en dernière instance l'hégémonie du capital puisque c'est l'idée de faire participer les salariés à leur propre exploitation et avec leur propre bénéfice donc face à ces différents leurs faits démocratiques on n'a pas vraiment le choix l'idée c'est d'avancer mobilité tout notre programme et ça c'est ce que on veut également souligner dans cet ouvrage notamment c'est que en fait pour nous et on pourra en discuter ensemble notamment avec Harry le l'antifascisme ne peut pas être sectoriel même si bien sûr toute la question de l'autodéfense sur laquelle j'imagine tu vas revenir c'est un élément fondamental toutes les parts possibles d'autodéfense mais cloisonner l'antifascisme c'est perdre de vue que il y a quelque chose de beaucoup plus structurel qui ne se réalise que par un ensemble de notre programme c'est-à-dire une véritable démocratie c'est une démocratie qui s'en prend du frontalement capital et que donc pour aboutir véritablement à une démocratie réelle à une démocratie vraie comme on a parlé à plusieurs reprises dans cette université d'été les femmes et les hommes de la commune ça suppose de toucher justement au capital et ça suppose dès lors deux critères sont utiles une haute intensité de mobilisation une haute intensité des luttes notamment une lutte clairement de classe et justement une manière de briser justement la domination du capital donc essayer vraiment de rendre tangible ça rejoint pas mal de dégâts qu'on a vu avant ici aussi bien sur le front unique que sur en fait la manière de populariser non seulement notre anticapitalisme mais nos perspectives que ce soit les mots qu'on pose à son sujet des perspectives post-capitalistes des perspectives d'organisations non capitalistes du travail de la production de la consommation de l'existence qu'on appelle communisme qu'on appelle écosocialisme entre autres donc c'est l'ensemble de ce programme de ce projet qu'il faut mettre en avant vraiment essayant de faire en sorte que cette perspective elle ne soit pas considérée comme lunaire comme extrême est tout à fait raisonnable est tout à fait porteuse d'émancipation évidemment mais pour une vie bonne ou pour une vie juste qui soit réellement égalitaire et émancipatrice pour la cesser de la faire apparaître comme une extrémité face à l'extrémité sous du capitaine cette dernière question bon déjà il y a un désaccord sur ce moment c'est à dire que bon peut-être que on a une citation de Mandel parce qu'elle est écléante sur deux aspects le premier c'est que donc la citation c'est à dire qu'en fait une telle crise ne fait en général que donner ou demander une chance de s'imposer je pense que c'est utile de faire des appareils je sais tout à l'heure parce que même dans la difficulté il y a des opportunités c'est ça qu'il faut réussir à transformer et que justement ça éclaire aussi le fait que ça cette fin-là est la seule solution en réalité c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de recul sans comment dire sans plus du pouvoir par les travailleurs et de l'histoire totale c'est la vie du fascisme si c'est effectivement là où nous mène le processus en cours ou en tout cas il y a eu des progrès donc on va les confonder mais on est déjà confondés mais on est toujours donc il y a un rapport sur le fait que c'est une politique antifasciste ça ne peut être que global en réalité une politique antifasciste c'est la question de pardon c'est la question de l'unification de la classe qui en dernière instance en pose et passe par la question de la prise du pouvoir une fois qu'on a dit ça il faut regarder dans le détail ce que ça veut dire et en quoi est-ce que il y a une articulation il y a évidemment des éléments voilà de combinaison de politique de France-Uni qu'on a pu aborder l'autre jour dans le topo déjà cette aspect-là parce que c'est ce qui permet de participer à cette unification-là la question de en termes de point de vue central une intervention sur la question des oppressions parce que c'est là aussi un élément pour lutter contre et pour constituer une modification de la classe et puis la mise en action de l'unification social avec un point particulier sur la question de la grève ce qui permet de casser le quotidien et de réaliser des conditions pour qu'il y ait des sauts dans la conscience qui puissent s'éduquer bon mais tous ces éléments-là sont assez généraux auxquels il faudra ajouter des éléments transitoires qui permettent de faire passer des charges nécessaires dans la conscience il s'agit alors sur quels axes et comment est-ce qu'on est construit dans les articulés et là c'est dans ça où il y a des éléments dans la situation on voit bien quand même qu'on est plus dans une phase où il y a d'un côté notre développement et puis de l'autre celui de l'extrême droite où il est très autoritaire en fait il y a une rencontre et une connexion pas encore au quotidien mais qui est quand même de plus en plus régulière dans les gilets jaunes dans à Paris en janvier dernier une manifestation de l'éducation organisée par le mouvement privé dans lequel un groupe d'extrême droite décide d'essayer de manifester voilà ces gens nous les croisons nous les croyons au quotidien à la fois par l'influence qu'on entend pas toujours pas au quotidien mais de façon régulière et le mouvement anti-passe auquel on nous confronte aujourd'hui est quand même un exemple et assez brillant et porteur d'un certain nombre de problèmes puisque on a une difficulté avec d'un côté le durcissement le processus de législation via l'état dont on parlait de l'autre côté et en articulation un point politique de l'extrême droite important matérialisé par l'escorte du RL mais jusqu'à présent une influence militante relativement faible l'avarition et l'existence d'un peu de mouvement peut faire passer un cas dans la constitution de groupes militants organisés de l'art de l'extrême droite qui est le transforme en l'aise le problème qui est plutôt que régulier en un problème quotidien là aussi au présent quand nous il y a un souk qui a été franchi toujours en janvier quand en marge il y a une mobilisation d'Amérique pour tous des rassemblements qui sont organisés un peu partout les contre-rassemblements sont des questions LGBT qui ont quand même été marquées et assez importantes cette année et pour la première fois dans une dizaine de villes de France des groupes graves qui pas liés à des organisations pas liés à une clarté idéologique mais sur un mode plus inspiré des militantistes se structurent et agissent le même jour dans une dizaine de villes autour de 100 ou 50 ans je crois pour aller au parti voilà et ça c'est quand même des éléments nouveaux qui sont inquiétants et qui même s'ils sont au stade populaire je vais faire quelques citations sur cette partie-là doivent quand même nous inquiéter parce que voilà il faut comprendre que ces rencontres ainsi elles sont parfois faibles peuvent devenir de plus en plus importantes et de plus en plus problématiques la citation c'est une citation de Guilherme donc sur les vaisseaux italiens qui quand il explique le développement et l'apparition de ces groupes-là nous dit les espoides sont mises à une discipline de paire obéisant avec le mans à leurs chefs agissent avec une rapidité pour les espoides en passant concentrés en abandonnés transportés en camions automobiles les espoides en petits noms font irruption au milieu de leurs ateliers beaucoup plus nombreux ce qui est intéressant dans cette citation c'est le fait que c'est pas un problème pour ces groupes-là d'être de façon réduite moins nombreux et d'aller assumer la compréhension physique dans une période donnée même dans une manifestation de masse ouvrière c'est ça qui est expliqué par rapport à la situation en Italie des petits mots structurés peuvent aller au carton et discuter voilà et ça va poser cette question sur laquelle je vais revenir après donc pour essayer de donner des éléments politiques et puis laisser quand même quelques perspectives d'action que vous pouvez essayer de construire parce qu'il faut essayer de transformer ça en un aspect concret d'activité dans les mois dans les mois à venir dont le premier élément c'est du coup effectivement la question des bases politiques qui nous semblent importantes sur lesquelles on s'est habitué à exprimer un aspect qui doit effectivement être central dans les prochaines qui est celui des questions démocratiques y compris parce que pour nous c'est ça qui fait la différence qualitative entre le macronisme même dans sa réaction en train de forcément d'autoritarisme et l'extrême droite c'est que il y a une possibilité de saut qualitatif dans les atteintes au libéral du public dans notre capacité à pouvoir se réunir à tenir cette université d'ailleurs et puis le politique raciste dans l'accession de l'extrême droite et que cet élément là il est aujourd'hui extrêmement compliqué justement parce que le processus de fascination fait qu'on ne voit pas bien la différence entre une Marine Le Pen qui essaie de se présenter sous des adores de responsabilité pour pouvoir sembler crédit pour exercer le pouvoir dans le cadre des institutions et une version autoritaire renforcée du pouvoir dans le cadre de la santé publique et donc cet élément là il va falloir sans cédire il va falloir que par exemple pendant la campagne présidentielle ce soit un axe important des interventions de notre porte-parole mais aussi des interventions nous tentent au quotidien dans la difficulté qu'on va pouvoir développer à ce moment-là aujourd'hui c'est il faut savoir sur quoi est-ce qu'on va taper il faut qu'on puisse travailler là-dessus je pense qu'il y a plusieurs pistes aussi le lien structurel entre les groupes les groupuscules qui reprennent du problème ça peut aussi être plus facile de faire cette démonstration là peut-être que l'URN engloge facilement des identitaires voilà c'est un élément récemment la participation d'un cadre local d'URN aux affrontements dans le cadre des manifs antipas peuvent être politiques ou en tant que commission et plus largement partir pour produire ces éléments-là pour qu'on puisse aller les porter donc voilà dans le cadre de cette campagne notamment mais plus largement dans le cadre d'activités à mener et la question de l'égalité des droits dont je parlais tout à l'heure pour assurer l'unification de notre plan et parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui en réalité depuis les années 90 c'est la scission avec le MNR la question du racisme et aujourd'hui de l'islamophobie en particulier est centrale dans le processus de fascination et notamment dans l'intervention politique de l'extrême droite et qu'il faut prendre cette question avant d'accord et le défendre parce que dans le sens que ce que tu disais il ne s'agit pas uniquement de la question de l'unification de notre plan mais aussi d'éviter et l'écrasement que l'historique du fascisme de l'extrême droite passe par l'écrasement physique aujourd'hui et politique de des mouvements et avec un deuxième aspect autour de la question de l'ordre moral qui est aussi comme je vous le disais sur la question de la majorité et puis la utilité de ce qu'on avait vu dans ce cas-là et enfin le dernier point qui est quand même assez centrale pour nous la question sociale pour les raisons que je donnais tout à l'heure puisque in fine ce problème ne peut être résolu que par la prise du pouvoir ça implique du coup deux éléments à travers cette question de la question sociale un élément de démasquer la démagogie anticapitaliste encore que elle est assez légère dans ce que fait le rassemblement national donc malheureusement aujourd'hui je ne peux pas vous dire ce que c'est le programme parce que déjà le programme de l'extrême droite et du RN il n'est jamais très sérieux et il n'utilise plus le temps là aujourd'hui on l'aura dans quelques semaines quand ils vont sortir des engagements pour le présidentiel en revanche par exemple un des éléments c'est d'aller lorsque l'issue du confinement le fait de se présente en défense des soignants contre Macron il n'y a aucune proposition complète la seule qui est faite c'est de leur donner des trimestres supplémentaires pour leur retraite alors que là où se jouait la question c'était sur la question des salaires la question des endroits ce type d'éléments et puis le deuxième aspect qui est le fait que justement une politique antifasciste n'est pas séparée circonscrite mais elle intègre la question de chercher à développer des luttes sociales à les construire à les généraliser en tout cas porter tel que pardon et cet aspect là ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'une intervention spécifique ce que je disais au début sur le fait qu'on les rencontre donc il a besoin d'aller expliquer spécifiquement le fait qu'il y a un problème particulier qu'il faut s'y préparer de donner des arguments par des aspects de propagande d'agitation sur le fait que ces gens ne sont pas nos alliés on décrochera partiellement des jours là-dessus ou en tout cas on se donnera confiance et on renforcera la confiance de notre temps en menant cet élément-là Deuxièmement en réalité on pense quand même que normalement les idées et la conscience elles n'évoluent pas par les mouvements des discours mais par l'action concrète c'est parfait mais par l'action concrète et donc la mise en action de temps à la fois sur des éléments de revendication répondent à la misère sociale qui permet et qui renforce cet écrasement et cette démoralisation qui fait que notre camp social se tombe vers l'extrême droite vers des solutions individuelles de repris sur soi et non pas vers des solutions collectives d'émancipation donc il y a cet aspect-là mais aussi spécifiquement contre l'extrême droite parce que se jouent des éléments sur une question de confiance ce que je disais tout à l'heure sur ces petits groupes qui aujourd'hui se sentent en capacité d'eux parce que parce qu'il n'y a pas de confiance parce que ça se produit et il n'y a pas grand chose que tout se passe parce que tout le droit de la construction le droit des idées pour nous parler et que des manifestations de masse ciblant l'extrême droite permettent de modifier quand même cet élément-là et de faire changer cette confiance et aussi de donner et de renforcer la confiance de notre camp dans ses propres chances y compris du coup pour mener les autres aspects et les autres choses et pour ça se pose la question par ailleurs de chercher à regrouper nos forces pour le mener voilà, là aussi avec la spécificité aujourd'hui on n'est pas dans la situation des années 30 où il s'agit de faire limiter des syndicats ouvriers et des partis ouvriers et les deux étant plus ou moins liés mais on a tout un aspect notamment sur les questions d'autres questions spécifiques voilà d'autres cadres et d'autres secteurs à aller chercher et à l'ignifier il y a aujourd'hui que maintenant enfin il y avait jusqu'à plus on va dire trois cadres qui ont existé un peu dans ce sens-là un cadre interne fédéral qui se contente de faire une réunion par an ou une journée de débat qui ne produit pas grand-chose en termes d'activité dans les actions pour en dire nous on a tenté il y a un an de construire un cadre unitaire à partir des différentes organisations avec lesquelles on avait des liens mais c'est long compliqué et limité c'est un cadre très partiel puisque la plus grosse organisation c'est solidaire dans les organisations politiques il y a l'OMUCL mais qui a vraiment l'intérêt de se lier aux groupes antifascistes qui peuvent existir et puis le troisième qui nous a un peu impactés c'est le cadre qui a préparé à la manifestation du jour sauf qu'aujourd'hui ce cadre est un grand sommeil il n'y a plus d'éléments du ressort et donc je pense que il y a une importance quand même à construire le second cadre dont je parlais d'essayer de le renforcer pour pouvoir maintenir et avancer sur des éléments d'activité liés aux perspectives que je connais sur ce plan sur les éléments d'activité et voilà que c'est pas uniquement un truc ça ne peut pas être uniquement un truc national il faut que ça passe par des déclinaisons locales que ça soit elle est réellement liée à une activité c'est ça qui fera la différence entre justement et il faudra l'articuler avec des moments on arrive à entraîner sûrement on peut lier à notre capacité à nous alors on a des structures bien plus importantes notamment la CGT mais négatement pour que ça perdure et qu'il ne soit pas juste des coups dans le vent il faudra qu'il y ait une intervention construite à la base régulière nous ce qu'on souhaiterait proposer dans ce sens-là et donc on avait commencé à travailler simplement mais il faut que ça puisse être diffusé globalement dans le cas du parti qu'on puisse s'en saisir c'est d'avoir une campagne dans des mois à venir notamment passant à l'organisation de rencontres sociales antifascistes des groupes de débats dans le pays avec des éléments de discussion globaux via le plénière sur les éléments qu'on discutait au début les évolutions du régime ce processus de classisation les articulations avec l'extérieur et du coup qu'est-ce qu'on tente à aller les groupes et puis voilà avoir toute une série de discussions dont on voit bien qu'elles seraient très utiles aujourd'hui sur le compte bautisme sur ces différents éléments-là j'ai pas beaucoup le temps sur la question de l'évolution donc ça peut dévoiler un certain temps mais pour dire quelques mots parce que je pense qu'il faut quand même l'intégrer et qu'il faut l'intégrer vite et que cette question on a eu du mal à en discuter depuis longtemps voilà j'expliquais pourquoi avec la confiance des petits groupes qui aujourd'hui restent dans le regard mais qui va évoluer à ce moment on va voir les bilans à l'issue du pass et pourquoi à partir de la situation de Guérin et des TESO même des petits groupes peuvent poser des problèmes et que vous nous posez des problèmes en plus sérieux et que du coup il faut se saisir de cette question avant tout c'est politique c'est-à-dire d'expliquer parce que pour faire une autre situation cette fois-ci de Kroski dans le bar à pouce pour tenter d'expliquer le problème qu'il faut tenter de résoudre hop une minute voilà on pouvait avoir tendance à résumer le problème au problème du front unique et donc ce qu'il nous dit c'est le front unique s'avèrera une grande chose lorsque les détachements communistes viendront en aide aux détachements socialistes et inversement en cas d'une attaque de banques fascistes mais pour cela les détachements de combats prolétariens doivent exister c'est du biais de s'exercer et s'armure un peu plus loin ce qui nous permet aussi de comprendre la nature du problème sans le soutien des masses la ministre n'est rien et sans détachement de combats organisés la masse la plus héroïque sera écrasée morceau par morceau donc voilà il ne s'agit pas de dire qu'aujourd'hui on va voter le ministre mais ça explique la nature et donc la question de la démocratie la question d'expliquer que par ailleurs il n'y a pas de démocratie pour les ennemis de la démocratie voilà et que leur projet est de tuer la démocratie et donc bah non on ne va pas débattre avec eux on ne va pas laisser cette place là et oui on va assumer qu'il ne doit pas pouvoir pouvoir exister dans l'espace public première chose deuxième chose dans les éléments de l'autodéfense il y a des éléments défensifs on connaît lieu assurer que nos manifestations puissent se tenir leur réunion mais il y a aussi des éléments et là aussi nous reprend une autre citation cette fois de Guérin à propos de l'Allemagne nazie où il nous dit si dès l'origine alors que les banques littériennes étaient encore faibles les partis ouvriers leur avaient répondu tac au tac nul doute qu'ils juste entravaient leur développement ça n'aurait pas résolu le problème c'est évident il y a des éléments objectifs matériels les dynamiques politiques mais oui à un moment donné ça fait une différence si ces groupes de 20 personnes qui viennent se permettre de couvrir une manifestation ben en fait ils seront avancés et que cette question là il faut la prendre la saisir et à la fois par les éléments politiques et puis du coup par des éléments techniques pratiques donc il faut que nous en interne de l'organisation de ces discussions là elles s'y vivent et qu'elles aient des conséquences concrètes que l'on remette à plat nos manières de fonctionner nos manières de traiter avec et évidemment en pratiquer dans des états différents il ne faudra pas avoir des services et de l'organisation qui sont le même type que ce qui existe à Paris ou à Toulouse là où les comités sont quelques-uns il faut qu'on dispose de ces discussions là qu'elles s'y vivent le parti de la base et puis fondamentalement la réponse elle est unitaire et large et donc il faut qu'on fasse et qu'on soit particulièrement de poser ces discussions là dans le grand pays il y a toute une série de villes en France où il n'y a plus de serviteurs où il n'y a plus de serviteurs et où du coup on les désarmes il faut que nous on pose ces questions là on participe à les retrouver dans ces cas de littéraire je pense que la fête de participer et de les poser déjà dans le syndicat et de faire en sorte qu'ils aient l'UEC entre des éléments et des pistes possibles mais qu'il faut le faire plus largement voilà les proposer les chercher à répondre ok ok merci je propose c'est pas tout à fait une coïncidence dans le livre face à la menace fasciste ou dans le premier chapitre on commence par rappeler justement la violence ou la répression anti-syndicale à la poste que compagne tous ces phénomènes de brutalisation des conditions de travail voilà et d'imposition du mieux management ça fait partie d'un processus justement pour briser toutes les formes de résistance c'était l'utile préviste pour dire que même si parler de la poste et de ce qu'il s'y passe ça ne peut pas être au premier abord éloigné du sujet sur l'exploit et l'archisation en réalité je pense que ça fait vraiment partie en effet du processus bon plusieurs éléments dans la discussion la première chose je crois que c'est d'ailleurs Harry qui le disait tout à l'heure en fait il y a une partie de ce qui pouvait constituer notre camp qui secourne vers l'extrême droite d'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez vu mais tu peux d'ailleurs faire suivre oui mais j'avais déjà vu par ailleurs il y a une vidéo qui avait circulé de l'ancien militant du NPA Luc qui était notamment Jean-Flaude Boutier qui est une vidéo de valeur actuelle et qui explique comment lui en fait il a évolué de chez nous on sait de chez nous vers en fait l'extrême droite assumer comme tête en fait je pense que il y a une responsabilité aussi de notre camp il y a d'abord une responsabilité du mouvement guerrier et du mouvement informiste qui en fait a brisé tout espoir en fait chez beaucoup beaucoup de gens c'est-à-dire que voilà quand on parle d'extrême droite et de fascination on bat seulement parmi deux et il faut aussi parler je pense que cette histoire du mouvement lié de l'histoire du mouvement et de l'émancipation qui peu à peu a sembler rendre impossible toute alternative tangible critique à cette violence du capitalisme dans sa phase de la néolibérale et que donc en fait ce qui convainc hélas et de manière écrasante une partie des gens qui pouvaient voter notamment PC ou PS c'est l'idée en fait justement de cette stratégie du choc et de la politique du bouc émissaire donc se tourner finalement vers l'idée que voilà aucune conquête aucune réforme n'est désormais possible et donc qu'il faut mener une politique de préférence nationale comme le dit le FNRN et donc la responsabilité elle est vraiment dans notre camp sur les enjeux de politique évancisatrice qui renvoient à notre projet post-capitalisme voilà encore une fois quelque chose on a un lien dont on l'appelle et notamment si on l'appelle communisme le deuxième point que je voulais aborder c'est peut-être que certains camarades peut-être à juste titre me disent non mais il faut ça n'a rien de parler de fascisme de fascisation c'est plus du tout d'actualité ça n'a rien à voir avec la période du fascisme classique historique et le risque par exemple ce que dit le CCR dire ça c'est remettre en selle Macron dire qu'il y a une menace à chiffre ça revient à légitimer l'option Macron ce qui a été dit tout à l'heure au camarade en fait est-ce que face à ce danger l'hypothèse Macron après légitime en fait non la réponse est non c'est évidemment ni Macron ni le même pour toutes les raisons qu'on va essayer d'expliquer c'est trop rapide c'est que l'un et l'autre se nourrissent et c'est d'ailleurs intéressant qu'au cours de ces dernières semaines notamment à la faveur de la déclaration infâme de Macron sur la paix d'istan reprenons terme à terme les éléments de langage de l'extrême droite sur les flou migratoires soit apparu notamment sur les réseaux sociaux le hashtag Emmanuel Le Pen et que même Edwin Foden ait repris à son compte voilà ce cette formulation Emmanuel Le Pen c'est-à-dire que l'excompratisation de Macron y compris lorsqu'il est allé sur des terrains qu'il refusait d'aborder dans sa campagne de 2016-2017 notamment sur la question de l'islamologie qui disait notamment mais voilà les musulmanes et les musulmanes qu'on les laisse tranquilles s'il y a des mamans voilées qui veulent accompagner les sorties scolaires laissons-les tranquilles etc. et en fait on voit qu'il est allé clairement sur ce terrain dans une surenchère sécuritaire sémorophobes et fascistes qui agoutit par exemple à ce qu'ils puissent aborder tranquillement une interview à valeur actuelle donc c'est très clair c'est pas parce qu'on parle de menaces fascistes qu'on va valoriser l'hypothèse Macron tout au contraire le troisième point c'est sur l'hypothèse Le Pen élue au deuxième tour on peut en discuter je trouve que l'un des pour ma part l'un des ateliers les plus intéressants dans lesquels j'ai assisté jusqu'à 13 ans dans ce cas dans cette immunoséguilité c'est un atelier qui a été organisé avant-hier soir par la commission antifasciste c'est-à-dire voilà faisons ensemble élabons ensemble des scénarios sur cette hypothèse de Le Pen arrivant au pouvoir est-ce que c'est complètement improbable enfin il me semble que les discussions collectives qu'on est menées avant-hier soir indiquaient que non parce que vraiment c'est pas plutôt improbable et par rapport au caractère qui disait oui mais on voit que c'est un peu possible d'ailleurs Bolloré il cherche à mettre en scène Zemmour pour mettre Zemmour dans les pattes de Le Pen on peut l'interpréter comme ça mais on peut l'interpréter à l'inverse c'est-à-dire que justement ces figures-là qui se situent en quelque sorte à la droite de l'extrême droite constituée, organisée qui est le FNN et bien ça stabilise encore le FNN ça ça valorise l'hypothèse Le Pen ça la respectabilise en quelque sorte ça la banalise qui est cette figure-là qui apparaissent comme en effet extrême c'est aussi une manière de favoriser la candidature Le Pen de considérer qu'au fond ces candidatures qui favoriseraient ça aussi on y est revenu dans ce débat d'un peu la politique économique du FNN c'est-à-dire une politique en fait qui n'entrave au rien en militer le néolibéralisme que vous pouvez considérer comme un national-libéralisme voilà les affaires de la bourgeoisie les affaires de la classe dominante n'en seront pas moins bien gardés et que l'appareil d'État lui est déjà en partie conquit comme on l'a vu avec la police avec l'armée et la détection collective on faisait même si ça n'empêcherait pas des résistances dans certains dans certains secteurs notamment de la fonction publique mais la conclusion aussi qu'on tirait de ce scénario c'est que au fond la construction publique obéirait et ferait allégeance à cette hypothèse dans la mesure où désormais Marie Le Pen a parlé comme relativement modéré non seulement face à Zemmour mais aussi face à Philippot où on voit la prudence de Marie Le Pen actuellement y compris par rapport aux manifestations sur lesquelles je vais revenir parce que c'est un effet important C'est justement le dernier point qui a été apporté par plusieurs d'entre vous un juste titre bien sûr sur votre responsabilité qui insistait la Viren sur les tâches dans les semaines et les mois à venir premier point en fait un camarade disait oui sur la loi séparatisme sur la loi sécurité globale on y a pas été parce qu'on a été écrasé il y a peut-être un petit malentendu parce que moi ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que c'est sur la loi séparatisme qu'il y a pas eu une mobilisation de masse et ça ça me semble très significatif d'un relatif abandon sur la direction du racisme de l'État et du système de l'État et c'est aussi ce que je disais à propos de la dissolution du CCIF il n'y a pas eu une seule mobilisation de type rassemblement pour dire c'est une mesure fasciste que de dissoudre une organisation comme le CCIF une mesure fascisante et il faut s'organiser face à ça collectivement c'est un peu pareil pour nous en s'en garder face à la suppression de l'observatoire de la laïcité pour les réponses tout ça est passé finalement tranquillement et donc ça revient c'est également notre responsabilité que d'inverser l'adapur sur ces questions c'est pareil pour l'enjeu de l'articulation des luttes parce que ces extrêmes droites en fait elles ne sont pas de thématiques qui sont celles à l'origine de notre camp social par exemple la question du féminisme désormais ce qui se développe du côté de l'extrême droite pour toute la diversité c'est ce qu'on appelle désormais le frémo nationalisme dont s'en parle aussi Marine Le Pen ou dont s'en parle de manière générale des secteurs de plus en plus importants de l'extrême droite en considérant qu'il y a voilà en mettant en avant une sorte de racialisation du féminisme en disant que en fait ce sont les hommes noirs et arabes qui sont responsables prioritairement des violences de l'extrême droite donc c'est pour ça aussi que j'insistais tout à l'heure sur la nécessité de ne pas faire de l'antifascisme une lutte sectorielle parce que si elle ne faille pas d'un véritable travail le plus massif possible contre ce démonationalisme contre aussi je vais revenir en quelques mots une écologie identitaire développée par l'extrême droite alors l'antifascisme il reste vulnérable fragile et en définitive faible les manifs antipas évidemment que c'est quelque chose de fondamental et plusieurs d'entre vous sont revenus sur la nécessité d'une intervention pour reprendre la rue face à l'extrême droite mais c'est là que se posent les limites pratiques de notre front unique enfin de notre conception du front unique c'est là ce qui s'est passé déjà c'est que nos organisations elles étaient en vacances quoi ah on a quand même un problème bon mais je pense que on a on a certaines certaines instances de front unique moi par exemple je suis pas très convaincue par que j'avais ça voilà parce que c'est très par nos hauts c'est vraiment une addition d'organisation etc mais pourquoi pas ce cadre là pourquoi on cherche pas vraiment à immobiliser pour dire pourquoi seulement pas pour laisser nos camarades comme ça a été fait à Tours ça a été rappelé comme ça a été fait à Nantes comme c'est été qu'à Riveuilliers ou des camarades s'incomptent physiquement avec les fachos et parfois on ressorte avec des blessures, c'est-à-dire appris par le camarade de Tours, on ne peut pas laisser les camarades, ville par ville, faire face à la situation qui vient de voir là, on y va, on y va pas, avec les deux positions, les gars qui disent « hors de question de manifester avec les frais croates, ce n'est pas possible », et d'autres qui disent « il faut y aller, il faut être là, sous nos propres mots d'ordre, nos propres banderoles, compris en essayant de virer les fachos ». En fait, il faudrait quand même un appel à une mobilisation nationale sur une ordre claire. Ça ne peut pas être une responsabilité purement locale, on sait là qu'il faut activer les cadres de fonds uniques. Je ne comprends pas comment on a pu laisser passer autant de semaines avec certes des articles et des propositions très claires sur la généralisation de la vaccination, sur la donnée des brevets, contre le passé à des terres, mais ça ne s'est pas accompagné d'une tentative de mobiliser à la juridique pour des manifestations massives qui ne nous aident pas à reprendre la rune sur la chambre. La question dont vient de l'église, c'est que tu as évoquée aussi, Marie-Hélène et les tajors, qui font partie d'un collectif d'autres camarades dont Hélène en font partie aussi, un collectif qui s'appelle « L'hiver qui est la terre » et qui lance une campagne sur la guerre terror du terrorisme. Ça paraît évidemment une boussole très, très importante, qui est absolument reliée, pour les autres que tu as expliquées, notamment l'Afghanistan, qui est absolument reliée à la lutte antifasciste. Je me sens qu'elle est un peu trop négligée dans nos organisations, mais c'est très important en effet de rappeler. Et enfin, pour terminer, parce que le premier camarade qui a devenu, à juste titre, nous a fait une critique, encore une fois, parfaitement légitime, de n'avoir pas assez insisté sur le cadre, à la fois de la pandémie et de la crise environnementale, d'un référent écocide. Et c'est là que l'intéression de notre projet anti-capitaliste et post-capitaliste est nécessaire. C'est-à-dire que, par exemple, sur la pandémie, bien sûr que ce n'est pas suffisant de dire, on n'est contre le bas, ce serait pour la levée des brevets. Il faut aussi, dans cette perspective anti-capitaliste, rappeler que ces pandémies ne vont cesser de se multiplier. C'est déjà le cas. Là, on parle, bien sûr, du coronavirus, parce que ça a touché notamment le Nord global. Et enfin, le Sud global avait été déjà touché par de nombreux virus de ce type, qui sont liés, comme on sait, je ne refais pas la description, aux sots d'espèces, aux zoonoses, et donc à toute une série d'attentes portées aux écosystèmes, par la logique d'exploitation effrénée du capital. Et donc, voilà, cette question de pandémie écocide, elle est étroitement liée à notre projet anti-capitaliste. Je pense qu'il faut le rappeler vraiment systématiquement, en adoptant une perspective biologique, à quoi, bien transitoire, c'est-à-dire qu'il y a des modores évidents sur anti-pass, il y a des modores transitoires sur la levée des brevets, la socialisation des industries, qui se font des profits ayantés sur les vaccins, et puis, il y a une perspective d'une rupture radicale avec le capitalisme, qui est lui-même producteur mortifère de pandémie destructrice. Merci. 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 malheureusement sur le livre parce que c'est le premier constructeur du diable c'est des centaines de milliers de véhicules et d'air de l'argent et gagne de l'argent à la berce la production de tesla c'est très faible en terre c'est bien plus fait un véhicule produit et perdent l'argent de cette boîte de gagne on n'a pas pour autant aujourd'hui et sa capitalisation boursière plus importante que je n'ai pas de déconnexion qui continue à exister donc voilà les problèmes sont absolument pas résolus et vont exploser on sait pas exactement et donc c'est l'approfissement de la crise sont encore de bonnes parce qu'on n'a pas résolu ces produits là et donc on peut avoir à cause de cette fois le recours et l'émergence et le besoin historique de cette forme supérieure et c'est pour ça que je suis pas pour liquider la définition historique et en rôle historique un peu traditionnel du classique voilà sur une question que nous l'avons sur la porte il faut à conjuguer avec les éléments sur l'évolution d'exercice de pouvoir sur le plan écologique et sur l'aspect autonome et le développement de l'extrême droite ou les petits mots pour tout ce qu'on a dit et c'est très rapidement là-dessus des éléments très concrets sur ce qu'on peut faire on a rien de chance à la raison sur la question de cette accès-là dans les mois et l'avenir nous nous souhaiterais aussi essayer de mettre en place au niveau d'accord qu'on sait voilà c'est ces campagnes de l'encontre sociale ça va pas personne n'y a revenu dessus dans le débat je ne sais pas si c'est ça qu'on ne voit pas forcément l'intérêt je pense vraiment que ce serait utile de voir comment est-ce qu'on peut avoir des temps pour dialoguer autour de ça et voilà on produit notamment ces derniers mois les circulaires on essaie d'informer avec ces affaires à la fois et ce qu'on est à la fois et ce qu'on est extrêmement rapide puis des propositions de perspectives sinon c'est à dire je ne sais pas aussi si c'est lu ou pas et si c'est utile voilà c'est tard ça va être un nom je pense que c'est voilà c'était le film de le prendre à ça on souhaite proposer de la dernière militante beaucoup plus régulier parce qu'aujourd'hui on a aussi une absence là-dessus on souhaite avoir un bulletin peut-être une fois par mois plutôt sous une forme voilà des échos de ce fait d'extravoir comme un parfum de vie pour pouvoir que ça puisse être utilisé par les camarades perso par exemple du traqué le dos dans l'activité qui tente propre et puis un des éléments que j'ai indiqué voilà donc sur le cadre mondiaire on va essayer de relancer ça à court terme je pense qu'il doit avoir vraiment en articulation cette idée autour du passant de terre d'essayer de se construire avec l'aspect sur la vie du feu potentiellement dont on parlait dont je parlais avant et puis voilà on va essayer de décorder aussi tout ça d'avoir cette campagne là-derrière en essayant de devenir et ça peut être le même réunion militaire qui suit de ça aussi en perspective dans la suite et puis dernièrement pardon il y aura évidemment la campagne maison-ciel dans laquelle cette question de l'extra-droite de la démocratie avec les éléments cartes et les divines je pense doit être centrale dans ce qu'on fait dans ce point à l'autre mais il y aura aussi un aspect de contre-campagne c'est-à-dire que l'extra-droite va mener quand même on sait ils vont mener des réunions publiques c'est une présence sur les marchés et justement sur cet aspect-là de chercher à lutter contre leur c'est de les empêcher de construire une force militante il faut que nous on essaye de saisir en nous et pas nous tous seuls parce qu'on n'arrivera pas mais en lien avec les autres organisations du fait que d'essayer d'étirer des marchés d'organiser des contre-manifestations lorsque des réunions publiques ont lieu pour obtenir les perturbés pour les attaiblir parce que derrière ça ce sera la démonstration militante que c'est les émiles de la démocratie qui devra essayer d'être des étudiants même si on sera absolument minoritaires et que nous notre écrite à l'extra-droite ne passera pas par le vote pour un souverain suprême au pire macroniste au mieux et c'est déjà pas notre réponse d'union de la gauche qui permettrait d'arriver enfin, d'union de la gauche social-légérale qui serait au second temps enfin, ça le fait pour matérialiser notre réponse et non notre réponse à l'ailleurs elle se situe sur le terrain de l'humanisation voilà, c'est quand même la meilleure manière de rendre concrets simplement merci